Vous pouvez expliquer le caractère dangereux et libertésie de cette loi. Nous l'avons bien entendu et bien compris. Pensez-vous que nous sommes en train de faire un cluster en ce moment ? C'est du jour ! C'est pas le débat, mais c'est possible, mais c'est pas grave. Non ? Non. Moi je pense pas. J'espère que non, en tout cas nous sommes masqués, nous sommes à l'air libre, et de toute façon cette loi est scélérate, ne peut passer en l'état, et donc c'est aussi dangereux aujourd'hui que le Covid. Qu'on soit ici ou qu'on soit dans un magasin en train de faire les soldes parce que c'est le Black Friday, ça revient à la même chose pour moi personnellement. Un cluster de personnes qui refusent la mise à mal des libertés publiques, ah oui, oui. Est-ce que pour vous là c'est une manifestation anti-policier ? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, enfin j'espère que non. Non, anti-certains policiers. Je pense pas, non. Pas du tout, pas du tout. Non, non. C'est pro-peuple, mais c'est pas anti-policier. Nous avons dans nos familles des amis policiers, dans nos professions, nous travaillons avec des policiers. C'est une manifestation pour le droit des citoyens. On dit pas qu'il faut pas de police, on dit qu'il faut une police qui soit au service des citoyens, c'est tout. Anti-policier, oui, si, ouais. C'est pas anti-policier, c'est... On manifeste contre une loi en train d'être votée, qu'on juge liberticide, qu'on juge injuste, qu'on juge... Enfin, faut faire la part des choses. Quels adjectifs utiliseriez-vous pour qualifier notre société actuellement ? Confinée. Euh... Bizarre, surprenante. Tendue. Aléatoire, là-bas comme je te pousse. Autoritaire. Morose. En décrépitude. Un peu déviante chez un certain nombre, et puis relativement consciente chez d'autres. Elle dérive, du mauvais côté, ce qu'on était en train de se dire. La dérive est bien près de la côte. Qui frôle le totalitarisme, oui. On est en train d'évoluer vers la dictature. J'ai vu une pancarte, c'était écrit... Démocrature. Démocrature, je crois. Non, c'était ça ? Oui, voilà. Vers une dérive bien, bien fasciste. Qui est tellement agressif, alors qu'on a appris... Enfin, ça, c'était un de nos livres d'histoire, c'était pas notre réalité à nous, et on se retrouve face à une réalité qui est tout autre, et ça fait peur, quoi. Orwell est dépassé, quoi. Est-ce qu'il faut être de gauche pour lutter contre la loi de sécurité globale ? Non, mais c'est bien. Non, non, faut... Comment dire de gauche ? Non. C'est une question de droit tout de gauche, quoi. C'est une question de liberté tout court, quoi. J'espère bien que non. Non. Je pense que ça concerne tous les citoyens. Ça n'a rien à voir, il y a plein de gens ici, je suis sûre, qui ne sont pas de gauche, c'est juste qu'ils sont citoyens, qui sont responsables et qui réfléchissent. C'est l'état de droit qui est en cause, et ce n'est pas un parti politique ou un positionnement politique. Je pense qu'il y a beaucoup de citoyens conscients, justement, ou qui ont pris conscience, en tout cas, des problèmes en ce moment qu'il y a avec la police en particulier, mais pas seulement, des problèmes aussi sociaux, économiques et autres. Pour vous, c'est quoi la situation de la sécurité dans notre pays ? Je crois qu'au nom du tout sécuritaire, on est en train de perdre une bonne partie de nos libertés, et que si on n'est pas vigilants, on ira vers un état très, très sécuritaire, voire un peu totalitaire. Et quand je dis un peu, c'est parce que je veux être soft, voilà. C'est-à-dire que le pouvoir est dans les mains de la police, en plus du capital. Et en fin de compte, on est en train de se servir d'un outil qui devrait être au service des citoyens pour faire un outil de répression et au service d'une politique délibérée contre le salariat et les citoyens en général. On a carrément laissé de côté la liberté pour avoir plus de sécurité, mais à côté de ça, on n'a quand même pas plus de sécurité. Je veux dire, on se fait toujours autant qu'embriguler, il y a toujours autant de bagnoles qui brûlent, toujours autant de meurtres dans les rues, ça, ça ne change rien. Donc du coup, je trouve que la sécurité est complètement à la dérive. On a vu les épisodes des Gilets jaunes avec des yeux crevés, des mains arrachées, une dame tuée. Aujourd'hui, nous vivons dans une aggravation d'un sécuritarisme et d'un pays qui est vraiment en pleine déviance, en pleine déliquescence. Franchement, on se le demande quand on a des rappels de l'ONU. Personnellement, je suis une femme blanche et je sais très bien que je ne vais pas autant me faire embêter que n'importe qui d'autre. Et c'est assez horrible de se dire que j'ai ce privilège-là et on ne devrait pas avoir ce genre de privilège. Pour vous, c'est quoi la situation de la sécurité dans notre pays ? C'est difficile parce que nous, on est dans une région quand même où, de ce point de vue, les choses sont relativement calmes. Donc moi, j'ai du mal à me mettre à la place de gens, de citoyens qui vivent dans des régions où effectivement, là, ça craint un peu plus. Il y a quelques temps, depuis quelques temps, c'est quand je vois un gendarme que j'ai plutôt une sensation de... un peu de malaise et de crainte. Mais quand je n'en vois pas, je suis bien. Au final, tu vas manifester et tu te retrouves avec des vieux qui se font gazer. Pas Angoulême, mais... On renvoie les opposants aujourd'hui à cette loi vers l'identitarisme, le séparatisme. C'est complètement déplacé, ce n'est pas du tout le propos. Dans quel état est la police actuellement ? Je pense que la police a du mal à ouvrir le débat sur ces dysfonctionnements structurels et ces dysfonctionnements systémiques. Et d'ailleurs, la police, comme la société dans son ensemble, a du mal à ouvrir ce débat et a besoin d'ouvrir ce débat. Je dirais qu'ils sont quand même sérieusement en manque de moyens sur certains trucs tout bêtes, genre avoir des voitures qui ont des phares ou ce genre de choses. Par contre, ils ont trop de moyens pour ce qui va être au niveau du contrôle de la population. C'est-à-dire que je pense que la police municipale, tout ce qui va être gendarmerie et tout, vont manquer de moyens. Par contre, les CRS en ont largement assez. Et ça, on oublie souvent de séparer les policiers, police municipale, CRS, etc. J'ai le droit à combien d'adjectifs ? Raciste, fasciste, autoritaire, putschiste, en incapacité totale de comprendre ce qu'elle vit. Mais par contre, elle comprend tout à fait où sont ses intérêts. Elle est tout à fait capable de se mobiliser pour les défendre, quitte à ce qu'il y en a qui payent le prix fort. En pleine forme, à mon avis, ils doivent être contents. Très vaillants, très vaillants. En pleine forme, oui. Quel est l'état de la police actuellement ? Je pense qu'ils ne doivent pas être très très bien quand même. Je ne suis pas sûre qu'ils avaient envie de cette loi. Et je ne suis pas sûre que ce qui se passe actuellement corresponde à tous les policiers. Franchement. Franchement, je ne sais pas trop. Parce qu'on voit plein de gens qui disent que tous les policiers ne sont pas comme ça. Et en même temps, ne rien dire, c'est être coupable pour moi. Et quand on massacre des personnes, on casse des personnes qui sont juste là en train d'exprimer leurs opinions, pour moi, la police, elle est en train de faire de plus en plus peur. Et la police, elle est censée faire respecter la loi et pas devenir une armée, en fait, qui frappe les gens sans raison. Alors là, c'est un débat assez compliqué, assez sérieux qu'il faut avoir de toute façon. Le problème, c'est que je pense qu'il y a un problème de formation initiale, il y a un problème de consignes politiques, il y a un problème de... Un certain nombre aujourd'hui dans notre société qui sont intolérants et xénophobes. Donc voilà, la police et la gendarmerie sont victimes de tous ces problèmes-là. Il faudrait véritablement qu'il y ait du ménage de fait, surtout dans la hiérarchie de la police. Moi, je pense qu'il y a des policiers qui doivent être très mal dans leur peau. Et après, il y a tout un tas de recrutement qui fait qu'aujourd'hui, on ne les a pas formés. Et on a un certain nombre de policiers qui, à mon avis, n'ont pas les compétences nécessaires pour assumer leur rôle. Et on les envoie aussi au casse-pipe en les faisant chauffer à blanc avant, en alimentant les haines. Ce qui est grave, c'est que, si vous voulez, on a un gouvernement qui, justement, passe son temps à alimenter les oppositions, au lieu de fédérer les gens. Son engagement pour les poloïdes ! Il pose sa question. Plusieurs. Ah, plusieurs ? Ça prendra deux minutes. Oui, j'ai une. Deux minutes, sans là. Quelle dérive vous craignez de la part de notre police ? Celle qu'elle fait déjà ? De la part de la police, à partir du moment où ils se sentent soutenus par un Darmanin et par un Macron, je veux dire, il n'y a plus rien qui les arrête. Moi, je ne crains pas de dérive particulière, sauf qu'on l'a vu récemment, quand il y en a qui pètent les plombs, ils font n'importe quoi. Encore pire même que les délinquants. Si on n'a pas non plus le moyen de contrôler ce qui se passe et de remettre dans le droit chemin ceux qui vont faire des excès, c'est ça qui est dangereux. Et moi, ce que je vois de plus en plus, c'est une totale impunité sur le principe de « Ah, il a insulté les flics, c'est normal qu'ils se fassent taper ». Et non, la loi, il n'est pas censé se faire taper. Il est censé avoir un outrage à agent, le mec, avec une amende, voire une peine de prison, mais on n'est pas censé se faire taper dessus par la police. Et à l'heure actuelle, je trouve que ça devient de plus en plus normal de voir ça. Je pense que le problème, ce n'est pas les individus. C'est le fait qu'il y ait un système qui protège ce que certainement une minorité peut faire de mal. Mais le problème, c'est bien le système. Je ne sais pas si on peut généraliser la police. Franchement, je n'ai pas envie de ça. Parce que le risque actuellement, c'est justement de nous opposer, nous, là, les citoyens, avec les policiers qui sont aussi des citoyens, et de faire des clans. Et moi, je ne veux pas de ça. Je n'ai pas envie de ça. J'ai une dernière question, alors. Que pensez-vous que nous puissions mettre en place localement pour prévenir ou éviter ces dérives ? Localement ? Alors ça, c'est une question difficile. Je ne sais pas si j'ai une réponse là, comme ça. Je n'ai pas de réponse à cette question-là. J'espère en trouver, mais là, c'est vrai que pour l'instant, je suis plus désespérée qu'autre chose. C'est pour ça que je suis là. Ce qu'on pourrait mettre en place, par contre, c'est effectivement une surveillance continue de la part des voisins. C'est-à-dire que l'État nous surveille, les policiers nous surveillent. Il faut continuer à filmer quand on voit quelque chose de pas normal. Le faire discrètement, quitte à le faire du quatrième étage de son appartement pour être en sécurité. Je pense que déjà, il faut aujourd'hui se coordonner, s'unir au maximum. C'est pouvoir nous unifier politiquement. Donc ça se réfléchit. Il faut qu'on se réunisse. Il faut qu'on continue. Là, c'était l'acte 2. Il faut plusieurs actes. Je ne sais pas quelle forme ça peut prendre, mais en tout cas, il va falloir qu'on s'organise. Et que pensez-vous que nous puissions mettre en place localement pour éviter et prévenir d'éventuelles dérives ? Connaître des policiers. Les avoir chez soi, les avoir à boire des coups, discuter avec eux. Ne pas dire seulement que c'est des fachos et seulement tout ce que j'ai dit avant, c'est-à-dire que ce sont des gens pas fréquentables. Mais pouvoir savoir et pouvoir continuer de croire qu'à un moment donné, on en a besoin. On en a besoin parce qu'il y a encore, malheureusement, des femmes qui se font violer, des enfants qui se font frapper, des gens qui se font cambrioler. Et on est bien content de les avoir à ce moment-là. Et ils exercent des missions qui sont vraiment utiles. Et comment le faire alors à ce moment-là pour arrêter qu'ils aillent se défouler sur d'autres personnes ? Tout simplement en les encadrant, en les contrôlant mieux, mais aussi à un moment donné pour qu'ils soient liés avec nous et qu'ils n'aient pas envie de taper ceux qui sont leurs plus proches. Merci. Je crois que quelqu'un disait ce matin, il y a des forces de l'ordre, il faudrait que ce soit des gardiens de la paix. Je crois que ça résume bien la chose.